Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du double mixte, une formation avant de débuter concernant les lignes en double mixte. Au service, le couloir du fond ne compte pas. Si votre volant tombe dans cette zone, cela est considéré comme une faute. Après la mise en jeu, vous pouvez utiliser le terrain complet. Le mixte se joue de manière très simple. Pour synthétiser, la fille prend souvent l'avant du terrain et le garçon l'arrière du terrain. Pendant les phases défensives, chacun devra prendre son côté. Passons au déplacement des joueurs. Lorsque Julie sert, que cela soit du côté père ou impair, Tanguy doit se situer juste derrière elle, prêt à intercepter des retours mi-cours ou fond de cours. Au contraire, si c'est Tanguy qui sert, Julie doit se positionner juste à côté de lui en se baissant pour ne pas le gêner. Voyons maintenant lorsque nos joueurs sont en face de jeu. Si vous vous retrouvez en situation d'attaque, ce qui signifie que Tanguy a l'ascendant sur ses adversaires, on utilisera alors la position avant-arrière. Tanguy derrière met la pression aux joueurs d'en face en gardant l'attaque. Julie qui est à l'avant et qui attend une faiblesse de l'adversaire pour conclure le point. Autre situation de jeu, si les joueurs sont cette fois en défense, ce qui signifie que les adversaires mettent la pression pour gagner le point. Il faut alors chercher une solution. Mais avant tout, le déplacement est différent. En défense, Julie se trouvera à gauche ou à droite en couvrant son côté. Tanguy sera quasiment sur la ligne du milieu pour couvrir Julie au maximum. Quelques conseils pour améliorer votre jeu en mixte. Concernant Julie, qui est au filet, il est important de garder la raquette bien levée afin de couper les trajectoires, voire même de marquer les points. Et voilà, vous avez toutes les cartes en main pour améliorer votre jeu de mixte.